Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Deux jours après que le PDG de Discord a évoqué la possibilité d'intégrer des portefeuilles de crypto-monnaie, il a déclaré qu'il n'était pas prévu pour l'instant de concrétiser cette idée. Les actions européennes ont glissé après que des données montrant un pic de l'inflation américaine ont encouragé les paris sur les hausses de taux d'intérêt. Les actions indiennes ont terminé en baisse, plombée par les pertes des banques et des valeurs automobiles, le sentiment des investisseurs étant également altéré par les inquiétudes générales concernant l'inflation. Les actions Tesla ont dégringolé de 3,3% lors de la dernière session, l'indicateur stochastique RSI indique un marché survendu. La paire euro-dollar a connu une correction baissière lors de la dernière session, chutant de 0,2%, l'indicateur stochastique donne un signal haussier. La dernière session a vu la libre sterling chuter de 0,3% par rapport au dollar, selon l'indicateur CCI nous sommes dans un marché survendu. Le dollar australien a chuté de 0,5% par rapport au dollar lors de la dernière session, selon l'indicateur stochastique nous sommes dans un marché survendu. L'indice du sentiment des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis sera publié à 15h GMT, les offres d'emploi Joltz aux Etats-Unis à 15h GMT, le nombre Baker Ux de plateformes de forage américaines aux Etats-Unis à 17h GMT, la réunion Ecofin de l'Eurozone sera publiée à 7h GMT, le compte courant de la Finlande à 6h GMT, la production industrielle de l'Eurozone à 10h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.